Vous m'entendez ? Ça va ? Oui. Voilà, dans cette nouvelle recherche, il est question d'une critique détaillée de la notion qui, depuis toujours, est à la base de la politique et de l'éthique occidentale les concepts d'action, des praxis, justement. Vous savez que ce concept, tout en étant jamais clairement défini, parce qu'il n'est jamais clairement défini, a joué dans la philosophie politique et dans l'éthique une fonction fondamentale, qui est restée, mais semble-t-il, inchangée et ininterrogée d'Aristote jusqu'à Arendt. L'hypothèse qui a guidé ma recherche est, au contraire, que la politique occidentale ne pourra sortir des saperies qui ont marqué son histoire que si l'on parvient à déloger la notion des praxis de sa citadelle. Dans la première partie de l'usage des corps, c'était justement le concept d'usage, des crisis, qui devait prendre la place de l'action, qui était proposé comme prenant la place de l'action, mais aucune véritable analyse de cette dernière notion, la notion d'action, n'y était proposée. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, donc, dans cette nouvelle recherche. J'ai commencé ma nouvelle enquête par une analyse des déconcepts qui marquent le seuil de l'édifice du droit. Causa e culpa, cause e faute. Pour Causa, les vocabulaires d'Ernou Meillet, tout en soulignant qu'il n'a pas d'étymologie, propose des significations. La première, cause, au sens général, disons philosophique, de ratio efficendi, ce qui produit un effet. Deuxième, procès, cause dans un procès. Donc, causa des significations en latin, originaire. Malgré le grand nombre de termes qui dérivent de cette deuxième signification, la signification juridique, puisqu'il y a « caucidicus l'avocat », « accuso », « j'accuse », « incuso », « j'enculpe », « excuso ». Malgré ce nombre de termes qui dérivent de la deuxième signification, Meillet suggère prudemment, pas de façon sûre, que l'essence originaire est peut-être le premier, celui des causes, ratio efficendi, ce qui produit un effet. Or, comme Ian Thomas l'a montré dans sa thèse de doctorat inédite, Ian Thomas a écrit une thèse, une énorme thèse de doctorat sur le concept des causes qui, incroyablement, est inédite. C'est un chef-d'oeuvre. Donc, comme Ian Thomas l'a montré, « cause », en droit, ne veut pas dire procès, mais l'affaire, la res, qui est à l'origine du procès. Le causativum litis, le propter quod, « res in judicium devocator », c'est-à-dire, oui, c'est la chose qui cause le procès. Le parallèle avec le grec « haïtia » est illuminant. « Haïtia » veut dire à l'origine responsabilité, imputation. « Haïtia » et « haïtinos » vont être accusés de quelque chose. Et le « haïtios » est le « reus », l'accusés dans un procès. Comme il est arrivé pour les grecs, où l'essence juridique a évolué dans la signification plus générale, de même, en latin, le passage d'accusation, chose qui cause un procès et qui est en question dans un procès, à cause « ratio ficendi » s'explique aisément. Tout comme, dans les vocabulaires philosophiques, l'être est ce qui est mis en cause par les logos, de même, « chaos » à cause est une chose, une action ou un comportement en tant qu'ils ont des conséquences juridiques, en tant qu'ils sont impliqués dans les droits. Avec une figure étymologique tout à fait claire, on peut dire que la cause nomme la chose du droit. Vous savez que les Français « chose » viennent de « causa », « cause ». Donc, la « causa » est « res de qua agitur », la chose qui est en question dans l'action, et plus précisément dans l'action judiciaire, parce que « action » veut dire en latin « d'abord action judiciaire ». On voit là, me semble-t-il, que seulement la conscience de l'origine juridique, voire religieuse, parce que droit et religion, au début, se confondent souvent, l'origine juridique de certains concepts fondamentaux du vocabulaire philosophique et scientifique de l'Occident, pourrait permettre de libérer la pensée des signatures qui la poussent aveuglément, me semble-t-il, dans une direction qu'elle n'est plus en état de maîtriser. Voilà, cette fonction liminaire que j'ai décrite pour les concepts des causes par rapport au droit est encore plus évidente pour les concepts des « culpas ». « Culpa » marque l'essai au-delà duquel une certaine action, un certain comportement, tombe dans le domaine du droit. Il est vrai, comme les juristes savent, que dans la conceptualité juridique, « culpa », avec le temps, va dessiner la forme minimale de la responsabilité en apposition à « dolus », qui signifie une volonté consciemment contraire au droit. Donc, « culpa », c'est une responsabilité limitée, celle par négligence, par exemple. Mais cela n'est fait que confirmer les caractères liminaires de ces concepts par rapport à la sphère juridique. Il s'agit du « sei », du « limes », au-delà duquel un certain comportement devient imputable à un sujet, qui se constitue ainsi comme coupable et doit en subir les conséquences. En ce sens, « culpa » est synonyme de « nox », un terme dont l'étymologie renvoie à la sphère sombre de la mort violente, « nex ». « Obnoxius », qui est le terme latin pour « coupable », et c'est lui qui se trouve dans la culpa, dans la faute. Une culpa, c'est un état, on est dans la faute. Il s'agit donc d'un seuil tout à fait décisif, car il définit un espace dans lequel nos actions perdent leur innocence et s'assujettissent à la puissance de la peine. La peine, qui signifie aussi bien les prix à payer pour l'action coupable qu'une souffrance sans raison. Voilà un auteur qui a beaucoup réfléchi sur ces problèmes de la faute, de la culpa, et bien sûr Kafka. Yosefka, dans « Les procès », ne cesse de poser cette unique question, je cite, « Comment un homme peut-il être coupable ? » C'est une question tout à fait raisonnable, me semble-t-il. Comment, par quel détour et par quel processus la raison humaine est arrivée à concevoir une telle idée, qui nous semble aller de soi, Voilà l'une des questions que ma recherche s'est proposée de comprendre. Comment un homme peut-il être coupable ? Comment on a associé l'action à une responsabilité ? Un troisième terme qui est souvent associé à « causa e culpa » en latin, est « crimen ». D'habitude on traduit « crimen », mais on va voir que ce n'est pas « crime ». « Crimen », selon le dictionnaire, signifie aussi bien l'accusation que la chose, le délit, l'action. « Crimen majestatis » a ainsi aussi bien l'accusation que le délit de l'es-majesté. Et « crimen vocale » veut dire « accusé d'un délit ». Si les termes semblent signifier les deux choses à la fois, c'est, comme il arrive souvent, en vérité, qu'ils ne désignent proprement aucun de deux. Il nomme, je crois qu'un crime nomme plutôt les liènes, et presque la tension entre les deux, l'accusation et les délits. « Crimen » est l'action en tant qu'elle est sanctionnée, c'est-à-dire impliquée par une sanction dans l'ordre juridique. Là, encore une fois, sur la notion des sanctions, je vous renvoie à ce travail. On a un très beau, un très bel essai de Jean-Thomas. Là, il montre, il cite « il pien », « il pien distingue les sanctum et les sacer ». Et « sanction » bien sûr, vient des « sanctus ». « Sanction » vient des « sanctus », c'est « rendre saint ». Et il pien distingue les « sanctum » et les « sacer ». « Sacer », c'est, bon, maintenant on le sait, quelqu'un qui a été consacré au Dieu, inférieur. Et, par contre, « sanctum », c'est quelque chose qui a été confirmé, affirmé, défendu par une sanction. De ce fait, l'exemple typique de ce qui est saint en latin, c'est la loi, l'ex sancte. Pourquoi ? Parce qu'elle est défendue par une sanction, elle est confirmée par une sanction. Donc, là, je crois qu'on peut dire que « crimen », bon, si on prend un dictionnaire comme le Thessauros détient, on voit « crimen » est défini comme « l'action accomplie », « id quod factum est ». Mais donc, il faut ajouter, en tant qu'ils lui sont rattachés des conséquences juridiques qui le rendent imputable à un sujet. « crimen » est donc le terme technique qui résume et contracte en lui-même la sphère sémantique des causes et des culpes. C'est la forme que l'action humaine assume une fois qu'elle est impliquée, qu'elle produit des conséquences juridiques et donc, comme dirait le moderne, en tant qu'elle est libre et responsable. Donc, « crimen » est l'action humaine en tant qu'elle produit des conséquences imputables, les modernes disent, en tant qu'elle est libre et responsable. Voilà, donc, une partie, la partie essentielle peut-être de ma recherche a été dévouée à tracer la généalogie des dispositifs par lesquels la réflexion juridique et philosophique, politique et morale, ont essayé de fonder, articuler et détailler la relation entre l'action et ses conséquences. Il y a un énorme travail de la réflexion juridique et de la philosophie morale pour fonder cette articulation entre l'action et ses conséquences. Voilà, là, évidemment, je ne peux pas résumer ici cette longue généalogie, mais je vais d'abord essayer de vous proposer au moins une première définition provisoire du concept d'action, de praxis. qui résulte de ce nombre de travail. Cette définition, me semble-t-il, résulte du noage entre trois points. Les premiers, là, on l'a vu, il s'agit d'une action sanctionnée, c'est-à-dire une action, on l'a vu, qui produit des conséquences et implique une responsabilité. Donc, ce n'est pas n'importe quelle action, c'est l'action en tant qu'elle est sanctionnée. Deuxième point, l'action est dirigée vers une finalité. C'est une action qui a une fin. Troisième point, qui fait corps avec le deuxième, ce qui met et conduit l'action vers sa fin est la volonté. Il faut qu'il y ait une volonté. Voilà, donc, la définition des praxis résulte d'action, résulte d'une noage entre ces trois points. C'est une noage qui est une sorte de ce que Lacan appelait un nébe romaine. Les trois nœuds sont liés de telle façon que si on en détache un, tout tombe. Donc, les noages entre ces trois points définissent l'action et, je crois, par conséquent, la politique et l'éthique qui s'effondent sur celles-ci. Voilà, j'ai donc essayé à ma recherche, non seulement de démonter et de délier ces noages, mais aussi de soumettre à une critique autant que possible rigoureuse, chacun des trois éléments de ce nœud. Là aussi, je n'ai pas qu'à résumer. J'essaie de maintenir au point essentiel. Donc, pour les premiers points, l'action sanctionnée, l'action qui produit des conséquences, cela a exigé une analyse de la notion juridique des sanctions et des fautes, qui a montré comment, au début, l'action, on va les voir, n'avait pas ce caractère, n'avait qu'un caractère purement objectif, ce n'est que les liens entre un comportement, un fait et des conséquences. Et là, par contre, ce que j'essayais de montrer, c'est comment les juristes, les théologiens et les philosophes ont essayé de situer dans les sujets ce qui, au début, n'était qu'un lien objectif entre un fait et une conséquence. Là, si on considère la loi dans sa forme ancienne, par exemple, les lois des douze tables, c'est évident, il n'y a aucune idée d'une culpabilité intérieure, ce n'est que le lien entre un fait et une conséquence. Si on prend, par exemple, la formulation typique de ces lois, il y en a une qui va dire, c'est la responsabilité du patron par rapport à son client, « Si le clienti patronus fraudem fecerit, ça que reste ? » Bon, « S'il a fait ça, ça que reste ? » Il y aura cette conséquence. Ou bien, dans une chose très importante, qui était dans l'histoire du droit très importante, « Si membrum rupsit, talio esto. » « S'il a cassé un membre, talio esto. » « Talio » vient tout simplement de « talis », ça veut dire « le même ». « S'il a cassé un membre, le même, il va subir. » Vous voyez, là, il y a uniquement un lien objectif. Là, c'est très curieux. L'italion, c'est une chose très intéressante. Je vais faire quand même une petite digression sur cela. Alors, s'il a commis cette action, « Talio esto », il y aura la même action. Là, on voit très clairement qu'il ne s'agit pas de la punition d'un acte violent, mais de son inclusion dans l'ordre juridique par sa répétition. Parce que, alors, il y a une action violente, puis il y a sa répétition, « talio », « talisesto ». La deuxième fois, elle est licite. Une fois, l'appellation est coupable, la deuxième fois, elle est licite. Bon, bref. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est justement comment on a bâti cette idée d'une culpabilité subjective qui se situe dans les sujets. parce que, par contre, comme les juristes le savent, comme aussi bien Schmitt que Kelsen, les des ennemis, là, ils sont d'accord, les principes juridiques, « nulle la peine, si ne coule pas, il n'y a pas de peine sans faute » doit être renversé. Il est évident que c'est la sanction qui détermine. La sanction n'est pas accessoire à la loi, c'est l'essentiel. Donc, il n'y a pas de faute sans peine. Bon, ça, voilà. Voilà, ça, c'est pour le premier point. J'espère que ce soit clair. Pour le deuxième point, l'effet que l'action est dirigée, la praxique, implique la direction vers une fin. Donc, pour le deuxième point, il m'a fallu déconstruire les dispositifs par lesquels Aristote a durablement inscrit la doctrine du bien comme une doctrine de la finalité. Une théorie des fins. Vous savez, là, l'idée du bien comme fin dernière. L'idée du bien en tant que fin dernière, me semble-t-il, produit et a produit nécessairement la conséquence d'une opposition entre les fins, la fin, les fins et les moyens. Si le bien est la fin suprême, tout le reste n'est que moyen par rapport à cette finalité. Et donc, là, vous voyez, l'éthique s'emprisonne dans cette chose terrible, justement, qui est la distinction et la relation entre les moyens et les fins. Donc, j'ai essayé, là, de faire une critique du finalisme et de la théologie d'Aristote jusqu'à Kant. bon, évidemment, par... Et... Et... Si, j'essaie toujours avec l'agent, est-ce que l'agent... On ne peut pas régler tous les problèmes. filmé avec Skype pour que les personnes qui sont restées dehors puissent... Oui. Mais, oui, je ne vois pas le problème. Oui, oui, très bien. Très bien. Oui. Bon, donc, pour conclure ce deuxième point, une critique de la finalité et il m'a semblé aussi nécessaire, bon, là, je ne peux pas... Donc, je ne fais qu'un résumé. Il m'a fallu critiquer la notion qu'on tient des fins en soi. Il me semble que Kant, loin de... d'être les modèles de l'éthique moderne Kant a ruiné l'éthique, a rendu l'éthique impossible. Bon, troisième point, ah ben, ça, c'est le problème donc, au fond, fondamental, c'est la volonté. Elle est fait que ce qui conduit et met l'action est la volonté. Là, c'était vraiment une partie décisive, là, parce que la construction de la théorie de la volonté, c'est vraiment ce qui fonde la notion de praxis. Donc, j'ai dû m'engager dans une archéologie critique de la notion des volontés qui, comme vous le savez, peut-être, c'est un dispositif que les mondes anciens ne connaissaient presque pas. Bon, les historiens disent qu'il n'y a pas de notion de volonté chez les Grecs, c'est pas exact parce qu'il y a quelque chose comme une volonté, mais c'est bien sûr pas ce que nous entendons par la notion de volonté. Donc, j'ai dû faire une archéologie de cette notion qui, comme vous le savez peut-être, au fond, c'est une construction de la théologie chrétienne. C'est la théologie chrétienne qui a construit l'idée moderne d'une volonté. Voilà, à plusieurs points, on le voit très bien dans l'idée des créations. ce qui est l'éthiologienne quand l'idée d'une création n'est pas inconnue. Vous savez bien dans l'étimé de Platon, il y a un dieu qui crée le monde. Mais ce qui distinguait cela, c'était justement l'éthiologienne, je le rappelle toujours, mais l'éthiologienne a créé le monde parce qu'il a voulu. C'est pas parce que sa nature impliquait la création. Il a voulu. Et c'est tout. Bon, là, je vais très vite. Ce qu'on voit là, c'est que la notion des volontés se greffe sur celle sur la notion grecque des dynamismes, des puissances. La volonté chrétienne, la volonté des modernes, n'est qu'un dispositif pour capturer et contrôler la puissance. On peut même dire, je crois, que l'homme ancien est un homme qui peut et l'homme moderne est un homme qui veut. C'est ça, à mon avis, la grande différence. Eh bien, là, très vite, parce que c'est un peu drôle, il y a un point, on le voit très clairement, c'est le problème de la toute-puissance divine. Vous savez que c'est un dogme, que Dieu est tout-puissant. Mais alors, les théologiens étaient forcés de s'efforcer cette question. Si Dieu est tout-puissant, donc, il pourrait faire n'importe quoi. Par exemple, il aurait pu décider que les Christs s'incarnent dans un verre ou, pire encore, dans une femme. Ou bien, il aurait pu sauver Judas et condamner Pierre. Ou il aurait pu détruire le monde, il aurait pu faire n'importe quoi, même des bêtises, même se mettre à courir. C'est des exemples que j'emploie, je prends des théologiens, s'en fout quoi. Voilà, et donc, face à ces problèmes, à cette taperie de la toute-puissance, la volonté, c'est le dispositif qui va permettre d'encadrer et ranger et contrôler la toute-puissance parce qu'ils vont dire « de potentia absoluta ». Donc, la puissance, par la puissance en soi, il pourrait tout faire. Mais « de potentia ordinata », une fois qu'il a voulu, une fois que Dieu a voulu, eh bien, il ne pourra faire que ce qu'il a voulu faire. Donc là, c'est clair, la volonté sert à encadrer la puissance. Voilà, une autre chose, il y a des très beaux travaux, vous les connaissez sûrement, des vernants, sur les ébauches de la volonté dans la tragédie grecque. En effet, la tragédie grecque est bien l'endroit où on voit se mettre en place cette idée d'une action qui implique une responsabilité parce qu'on l'a voulu. Et là, il me semble, on voit très bien que ce qu'on voit dans la tragédie, c'est qu'une fois qu'on entend l'action comme quelque chose dont on est responsable parce qu'on l'a voulu, eh bien, l'action se divise, c'est simple. Il y a une césure, une cession de la volonté. c'est une chose que Hegel avait très bien compris. Hegel, à propos du conflit tragique, dit même l'action est elle-même d'un entzweil. Si on conçoit l'action comme une chose dont on est responsable, cela va produire d'un entzweil. la cession. Un linguiste genévois qui s'appelait Adolphe Piqueté qui a exercé une certaine influence sur les gènes saussures et qui a composé une œuvre qui s'appelle les origines indo-européennes qui est une espèce de précurseur de benveniste dans laquelle il s'est proposé comme benveniste et reconstitué par l'analyse et la comparation des mots ce qu'il appelle l'ensemble de la vie d'un peuple préhistorique c'est-à-dire les indo-européens. Alors, ce linguiste a suggéré que le mot crimen est exactement le même mot que le sanscrit karman un terme dont vous connaissez sans doute l'importance dans la pensée indienne. Karman tout comme crimen veut dire littéralement action mais tout comme crimen l'action en tant qu'elle implique une connexion essentielle entre l'acte et ses conséquences connexion que, comme vous le savez pour les indiens va se prolonger sans fin par les réincarnations successives de l'agent. Bien sûr, je n'ai pas l'habitude de conduire des recherches dans des domaines dont je ne peux pas contrôler les sources et donc je n'ai aucune opinion sur le bien fondé du lien étymologique entre les deux termes en question crimen et karman. Si j'évoquais l'hypothèse des pictés et l'analogie sémantique purement sémantique entre les deux termes c'est uniquement pour souligner l'importance de l'enjeu et la fonction déterminante qu'une certaine conception de l'action celle que j'essayais de saisir par la notion de crimen a exercé et exerce encore dans notre culture. Je crois qu'on pourrait même dire vous savez il y a un très bel essai de Meillet qui s'appelle la religion indo-européenne. Là Meillet essaye très prudemment de définir quelque chose comme les éléments fondamentaux les concepts fondamentaux de la religion indo-européenne. Si on voulait faire je ne suis pas du tout en état de le faire si on voulait faire la même chose pour l'éthique et la politique occidentale je crois que les concepts d'action dans ce sens de crimen carmen serait son concept fondamental. Et il me semble par conséquence que si on ne parvient pas à libérer la politique et l'éthique de l'ère carmen celle-ci comme les hommes pris dans le cycle interminable de naissance ne pourront que répéter sans fin les mêmes contradictions et les mêmes apories. Bien sûr la domination de ce paradigme de l'action entendue comme prakrimen, karma dans le sens qu'on a vu de l'action sanctionnée au fond n'est pas incontestée dans la tradition philosophique. Je crois même qu'on peut dire qu'il y a dans cette tradition deux paradigmes qui ne cesse de se croiser et de se séparer au cours de son histoire. Le premier on l'a vu situe l'essence de l'homme et les lieux propres de l'éthique et de la politique dans l'action et la praxis. Le deuxième la place au contraire dans la connaissance et dans la contemplation. Le premier commence à s'élaborer dans la tragédie grecque et va s'affirmer on l'a vu avec la modération de la modernité. Au fond la dévise faustienne am anfang war der Tat ça c'est vraiment la clé de la modernité c'est l'action qui est le centre de la modernité. Donc c'est un homme qui veut et comme un homme qui veut agit. Le deuxième par contre est antitragique et prévaut plutôt dans le monde classique. Encore une fois le premier se situe sous l'invocation d'Aristote la deuxième sous celle de Platon. C'est toujours comme ça Aristote et Platon c'est des énormes courants de la pensée occidentale. Parce que bien sûr Platon critique clairement même si on a au fond on n'a pas trop insisté sur ça Platon critique justement la notion des praxis. Dans les Protagoras Socrate vous vous rappelez énonce ce théorème ouden Econ Amartanei Person ne commet une faute volontairement. Là il faut entendre pour entendre l'essence de ça il faut entendre qu'il est en train de citer et contredire les cris de Prométhée dans le Schill Econ Econ Amartane c'est volontairement volontairement que j'ai péché. Donc on ne comprend pas je pense pour comprendre la critique platonicienne de la tragédie on ne doit pas uniquement se référer comme c'est sûrement vrai que c'est une critique de la païdéia grecque de l'éducation grecque mais elle implique aussi une critique de la notion des praxis d'action sanctionnée. Vous savez pour Platon l'homme est un jouet dans les mandiniers donc il est absurde de lui imputer une action responsable. Bon bref la cesseur est compliquée même. Voilà entre ce déparadigme j'ai essayé d'en chercher un troisième. Bon dans l'usage des corps c'était la notion d'usage que j'essayais de définir et dans ces nouvelles recherches c'est plutôt une autre notion c'est la notion des gestes. Dans la tradition de la politique et de l'éthique occidentale la notion des gestes est absent. Je vais faire quelques exemples Thomas par exemple dans la Summa contre Gentiles énonce une espèce de théorème omnis agens agit propter finem tout agent agit pour une finalité. Mais jusqu'à la fin du chapitre il se heurte à toute une catégorie d'action qui ne semble pas avoir de fin. C'est le jeu l'eau douce elle dit en effet dans le jeu on dirait qu'il n'y a pas de finalité mais donc il essaye et puis ce qui est très curieux et très rare il y a certains gestes comme il dit les gestes de se gratter la marbe c'est comme nous nous appelons l'éthique 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 tous les gestes qu'on fait et là aussi bon évidemment il essaye de de trouver une finalité pour cela mais il n'y arrive pas c'est pas ça que je vais proposer comme modèle de geste le deuxième point c'est bon c'est une autre chose intéressante qui commence avec les stoïciens les stoïciens notent bon qu'il y a certaines choses comme la danse la danse ou qui c'est des actions qui ne laissent pas des traces qui ne laissent pas d'oeuvre les gestes ne visent pas à un but sont accomplies par elles-mêmes et bon il y a une longue tradition sur ça dans le Moyen-Âge on va distinguer ainsi les artes actuos les arts qui ne consistent que dans ces gestes dans cette action les arts qui produisent une oeuvre et là il y a beaucoup de réflexions sur ça il y en a une très belle chez Albert Legrin qui va dire à propos de la danse les évolutions qui accomplissent les danseuses et les mimes ne sont que la perfection de leur volubilitas de leur habilité d'évoluer et de danser mais il ajoute secundum quod impotentia sunt en tant qu'elles sont en puissance reste donc en puissance c'est l'acte d'une puissance en tant que puissance la danse un troisième point intéressant c'est la distinction de Varan qui reprend la distinction classique qui au fond vient d'Aristote entre facere et agere il va dire on voit que le poète par exemple le fait mais il n'agit pas le drame il fait le drame mais il n'agit pas l'acteur par contre il agit le drame mais il ne le fait pas et en revanche là il introduit un troisième terme et il va dire l'imperator par contre pour lesquels on emploie l'expression res agere pardon res gerere res gerere il y a ce troisième verbe latin gerere il ne fait pas ni agir mais là il emploie un terme là on ne peut pas rester trop sur ça sustinet c'est un verbe qui signifie support assume mais aussi il interrompt je dis ça donc uniquement pour voir qu'entre le faire et l'agir Varin suggère qu'il y a une très saine possibilité qui est justement la res gesta de ces verbes gerere dans nos langues il reste uniquement l'idée de gestion et l'idée de geste voilà donc ce que j'essayais de faire dans la dernière partie de ces textes c'est de dégager la notion de geste et en l'alliant à celle des ineprocita des verbes et surtout à la notion benjaminienne des moyens purs et j'ai donc appelé geste une figure de l'agir si on peut le dire qui ne présuppose pas un sujet et n'est pas imputable à un sujet et le geste s'est soustrait également à la sphère de la finalité et de la volonté donc c'est une sphère qui n'implique aucune référence à une imputabilité ni à une finalité ce n'est pas de la poésis car il ne produit rien au dehors ce n'est pas de la praxis ce n'est pas une fin à soi car au contraire c'est ce que benjamin appelle un moyen pur c'est à dire un moyen qui tout en s'émancipant en se libérant de sa relation à une fin se montre en tant que tel en tant que moyen donc c'est un moyen qui montre qui s'exhibe en tant qu'il se libère de toute relation à une finalité il y aurait des choses à dire donc oui pour exemple bien sûr beaucoup de choses dans le domaine de l'art revient à cette idée d'un moyen pur mais Benjamin par contre ce qu'il voulait c'est fonder ce qu'il appelle une politique de Rhein et Mittle une politique des moyens purs qui n'ont pas de relation humaine voilà donc cet ogeste qui pourrait donc revenir me semble-t-il la capacité de désœuvrer et désactiver les carmen et les crimen qui définissent cette conception de la praxis humaine qui à mon avis a paralysé la politique et l'éthique en tout cas c'est sur l'analyse de cette notion que ma recherche s'achève voilà c'est une question que je ne peux prétendre dépuiser ici j'ai tenu juste à vous donner quelques points fondamentaux mais dont j'espère qu'on aura l'occasion de discuter ensemble dans une autre occasion merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021